... Bien, on va donc laisser... Et on va revenir vers Foucault. Et on accueille donc Pierre-Méthier-Hads, qui est professeur agrégé de philosophie, qui prépare donc une thèse sous l'accueil de Kim et de Perinz et Monahoum. Et le titre est encore provisoire, mais qui s'annonce passionnant. Cette thèse portera sur la subjectivité du penseur chez Foucault. Donc des questions qu'on a suscité, qu'on a abordé, qu'on a essayé d'abord traiter, non pas directement bisuit Foucault, mais qui vont sûrement du coup émerger ici, peut-être. Et donc les recherches de Pierre-Méthier portent sur les liens entre subjectivation et pratique de la pensée dans la pensée de Michel Foucault et plus largement dans la philosophie française contemporaine. Et il a participé donc à la prochaine publication d'un ouvrage collectif, d'un volume collectif sur le corps, qui s'intitule donc Le Corps et qui sortira chez Lambert-Lucas en octobre prochain, donc de façon éminente. Voilà. Bien. Et donc aujourd'hui, Pierre-Méthier va nous proposer une communication qui s'intitule « Êtes-vous sûr que ce type de discours soit effectivement libérateur ? » Waouh ! Vous allez remettre en question tout ce qu'on a dit, c'est ça ? On vous écoute. Mais c'est pas ce qu'on attend d'un philosophe. Mais absolument ! Vive les questions ! Bon. Merci beaucoup pour la présentation. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis honoré de parler devant vous et devant ce public où il y a aussi beaucoup d'étudiants. C'est un public très important pour moi. Donc je suis vraiment honoré. Alors, cette phrase, qui est une question effectivement. Êtes-vous sûr que ce type de discours soit effectivement libérateur ? Elle l'est posée par Foucault en 1977 dans un texte qui s'appelle « Non au sexe roi » et où donc Foucault s'interroge sur la manière dont on parle systématiquement du sexe et à propos de la littérature d'Hervé Libère et puis dans une discussion qui devient plus générale, il se demande si ce type de discours, qui en l'occurrence rabat constamment les choses sur la loi du sexe, de la sexualité, est effectivement libérateur. Tout ça, ça se situe dans la ligne directe de ses analyses de 1976. « La volonté de savoir », premier tome de son histoire de la sexualité. Cette phrase, je la prends et je la sors de son contexte pour dire que ce qu'il est possible d'inférer comme questionnement plus global pour aujourd'hui à propos d'une politique de la littérature, c'est peut-être quelque chose qui est de l'ordre de ce type de questionnement. C'est possible qu'il y ait une ou plusieurs politiques de la littérature, il y a ce S, et c'est sûr, on l'a bien vu aujourd'hui, ça pose un certain nombre de questions spécifiques à la politique comme à la littérature. Mais pour moi, il y a une condition à tout ceci, c'est qu'il faut que le langage ait un lien avec la liberté. C'est un peu de l'ordre du présupposé, je veux dire, littérature sans langage c'est compliqué, politique sans liberté c'est compliqué aussi. Voilà, je vais m'engager dans cette question-là qui est pour moi un des présupposés de politique de la littérature. Et donc, dans cette ligne d'interrogation générale, la question que je vais poser au corpus foucaldien, et dont je vais lire la matrice dans cette interrogation qui est formulée en 77, c'est de savoir à quelles conditions, chez Foucault, avec Foucault, pour nous aujourd'hui, mais avec Foucault, on peut dire que le langage est un effet libérateur. Première chose, chez Foucault, évidence, tout de suite, d'un soupçon, sur le caractère libérateur du langage. Ça, ça ne va pas de soi, chez Foucault. Jamais. Deux choses à ce propos. Bon, avant de rentrer dans le déploiement un peu plus technique, la volonté de savoir, qui est publiée en 1976, questionne la libération de la parole, c'est-à-dire ce lien entre libération et parole, à partir de ce que Foucault appelle l'hypothèse répressive, c'est-à-dire que s'il faut libérer la parole sur le sexe, c'est parce qu'elle est censurée, réprimée. Donc, il faut libérer. Face à la censure, face au silence, face à ce qui est de l'ordre du mutisme imposé, cette discrétion sur le sexe, voilà, victorienne, qui serait, pourquoi pas, imposée par un capitalisme qui veut toute notre énergie pour le travail, il faut parler du sexe librement, par exemple, il faut faire une psychanalyse. En 1976, c'est ça. Avec Lacan, c'est mieux. En 1976. Donc, dans la volonté de savoir, Foucault va reconstruire tout un agencement de savoir-pouvoir, un dispositif qui balise cette libération de la parole et qui la stimule aussi. C'est-à-dire que, oui, on parle plus volontiers, mais dans un cadre contraignant qui configure ce que l'on peut dire et la manière dont on le dit. Se faire écouter par un psychanalyste, c'est pas rien, et ça configure d'une certaine manière ce qui est dit, ce qu'on dit et ce qu'on retire de cette parole. Au-delà même, de la configuration, bon, ça c'est très propre à Foucault, il y a même le fait d'inciter à dire. Il faut dire. Voilà, il faut parler. Ça, ça gêne beaucoup Foucault par rapport aussi à une idée de libération de la parole. La libération de la parole, parfois, c'est peut-être aussi la possibilité du silence. Donc, qu'est-ce que c'est que cette notion ? Il faut dire. Bon, Foucault jette le soupçon là-dessus. Deux types de gros soupçons, donc, dans la volonté de savoir, à partir de la volonté de savoir. Le premier, c'est le dire contre le faire. Ça, c'est une idée très importante chez Foucault, par rapport à son travail sur la sexualité, qui vient vraiment de là et qui donne lieu à la volonté de savoir. Comment ça se fait qu'on parle de libération sexuelle, qu'on ait cette ambition-là, et que ça prenne la forme d'une libération de la parole ? L'objet de la sexualité, c'est quand même le corps, le plaisir, en tout cas de manière plus immédiate. Donc, c'est ça qui, quand même, étonne beaucoup Foucault. Ce déplacement, du point de vue de la parole, pourquoi c'est pas... Et puis un soupçon, quand même, déchiffrer la vérité de son désir. Pourquoi on n'a pas une intensification joyeuse des pratiques sexuelles ? C'est quand même ça, l'idée. Bon, c'est la dernière phrase de la volonté de savoir. Ironie de ce dispositif, donc tout ce dispositif de sexualité, il nous fait croire qu'il y va de notre libération. Libération, entre guillemets, ce qui montre bien à la fois la présence dans le discours contemporain, c'est-à-dire c'est un terme que Foucault entend et qu'il reprend, et aussi la distance du soupçon. Qu'est-ce que l'ironie, ici ? C'est, comme quand on dit ironiquement, voilà, je vous parle de quelqu'un que j'aime pas, mais je vous dis, je l'adore. Je l'adore. Bon, ça c'est ironique, c'est-à-dire c'est dire quelque chose qui n'a pas forcément le même sens que la matière de ce qui est dit. Bon, cette notion de dédoublement, ici c'est prendre la parole, ça se veut libérateur, mais c'est pas forcément libérateur. Donc ça prend une forme d'illusion. Deuxième type de soupçon, l'image contre le mot. Alors ça, c'est un texte un petit peu moins cité de La Volonté de Savoir, et pourtant je l'aime beaucoup. Le texte du début, du tout début de La Volonté de Savoir, sur ce que Foucault appelle le bénéfice du locuteur. C'est-à-dire sur l'image subversive à peu de frais. Si on est dans l'hypothèse répressive, c'est pas forcément parce qu'on n'a pas compris ce que c'était le pouvoir. C'est aussi parce que, il y a une manière de, Foucault dit, prendre un peu la pause. Une certaine manière de parler de sa sexualité. De dénoncer la répression avec courage, qui a un bénéfice pour le locuteur. Dire qu'on est réprimé alors qu'on ne l'est pas vraiment, parfois c'est la meilleure manière d'aller direct au statut de résistant. C'est quand même ça, ce que nous dit Foucault. Donc, cette manière dont Foucault décrit la façon de parler à son époque, il parle de solennité, d'allure transgressive, de conscience de la posture de la subversion. Bon, Foucault s'en méfie beaucoup. Et, en ce sens, la remarque est très lourde par rapport à la pensée de Foucault, qui a tant parlé de la transgression au début de son travail, dans les années 60. Là, ce qu'il pose, alors que si on est vraiment dans cette idée de l'opposition du faire et du dire, on a le spectre de la contradiction un peu performative. C'est-à-dire de dire des choses qui ne font pas vraiment ce qu'elles veulent dire, ou d'une opposition entre le faire et le dire. Ici, c'est quand même la possibilité, et ça met suffisamment tension au corpus Foucauldien pour le souligner, la possibilité d'une fausse transgression, d'une image de la transgression qui n'est pas vraiment transgressive et qui a un bénéfice pour le locuteur. Et donc, c'est non pas la contradiction performative ici qui fait obstacle à l'effectivité de la libération dans le discours, c'est la possibilité sophistique, semblant, faire image dans le discours. Qui risque, en nous associant à une posture de courage qui n'est peut-être pas réellement libératrice, de nous leurrer aussi. Donc face à ce double risque, cette évidence du soupçon, entre la libération vaine et la libération factice, j'insiste sur la question que j'étudie, qui pointe vraiment le nœud du lien entre discours et libération, c'est-à-dire la question de l'effectivité. La question de l'effectivité, du effectivement, qui redouble ici la question du libérateur. Et donc, je me demande à quelles conditions les mots peuvent effectivement servir à dire quelque chose de libérateur. Alors là, chez Foucault, on va se heurter à autre chose, qui n'est plus l'évidence d'un soupçon, mais qui est la dangerosité de ce qu'il décrit comme un fait, qui va être la base de l'effectivité de cette libération, le fait que les gens parlent. Malgré ce soupçon généralisé que pose Foucault, qui est porté sur la libération massive de la parole, il y a aussi chez Foucault une attention constante à ce fait, ce qui présente comme un fait, les gens parlent. Il le qualifie d'un adjectif, c'est périlleux que les gens parlent. Et donc, au-delà de tous ces obstacles qui s'opposent à l'effectivité, on a chez Foucault aussi un sol, un espace de cette parole des gens, où la parole des gens, elle est jugée si puissante qu'elle est dangereuse. Donc, Foucault arrive à ce type de questionnement, dans l'ordre du discours, mais qui a-t-il donc de si périlleux dans le fait que les gens parlent ? C'est ça que je voudrais réactualiser ici, en me demandant finalement comment c'est possible qu'un penseur qui a en lui, un tel soupçon, en lui c'est-à-dire dans son corpus, un tel soupçon sur la parole et la libération de la parole, et en même temps, une telle charge sur le caractère périlleux de la parole. Il y a quand même quelque chose qu'il faut démêler. Dans l'ordre du discours, qui est sa leçon inaugurale au Collège de France, en 1970, donc un petit peu préalable à la volonté de savoir, Foucault analyse les procédures par lesquelles le discours est contrôlé, ou est organisé, ordonné, ce qui limite la parole des sujets, et puis qui configure par avance les propos qu'il est possible qu'ils tiennent, les énoncés qu'il est possible de former. Donc par exemple, de la folie, on ne peut pas, on ne va pas former tout énoncé, on va plutôt en parler sur le registre de la maladie mentale. Il y a un ordre du discours, on ne dit pas n'importe quoi, il y a des régularités. Et donc, le fait que les gens parlent, quand même, fait danger. Donc, malgré cet ordre, et ce qui nécessite peut-être aussi cet ordre. Donc je pose la question avec Foucault, question que lui, il pose dans l'ordre du discours, où est donc le danger ? Deux niveaux de dangerosité, un niveau qui est de l'ordre de la philosophie générale, et un niveau qui me semble être de l'ordre du contexte dans lequel écrit Foucault. L'évidence générale, c'est la puissance du dire, de la possibilité du dire. Les gens peuvent dire ce qui est interdit. Il est toujours possible de dire ce qui est interdit de dire. C'est toujours possible. Et on connaît plein d'exemples de ça. Bon et mauvais, c'est la possibilité du blasphème qui fait atteinte au sacré, la possibilité de l'insulte qui fait atteinte à la sensibilité, la possibilité de la critique qui fait atteinte au consensus, la possibilité de la rumeur malveillante, calomnieuse, qui fait atteinte à la dignité. Donc ça, c'est les gens parlent, les gens parlent. Et puis, au contraire, la dénonciation courageuse qui fait atteinte à la jouissance, voilà, tolérer des pervers. La jouissance parle, les... pardon, non, les gens parlent. C'est le mot. Les gens parlent, ça va se savoir. Les gens parlent, il faut faire attention. Donc ce lien entre les gens parlent et le danger, il est évident au niveau de la philosophie générale. Mais il faut quand même rappeler, et c'est ça, la tension qui fait que ce danger, il n'est pas, contrairement à une image qu'on peut avoir de Foucault, un peu, voilà, qui adore le danger, qui adore le risque, tout est dangereux. Oui, attention quand même. Il y a beaucoup de raisons qui vont inciter à interférer dans le dire. Pas que des mauvaises. Pas que des mauvaises. Il y a de bonnes atteintes à la liberté. Il faut quand même rappeler que la liberté, c'est aussi la possibilité de faire le mal. Donc, toute parole n'est pas bonne à dire. Et le fait que les gens parlent comme ça, de manière déjugulée, au niveau de la philosophie générale, c'est quand même compliqué. Il faut toujours quand même une certaine forme de contrainte pour donner de la puissance à la liberté. Je dirais qu'il y a une difficulté de contexte aussi. Je ne vais pas trop m'attarder, mais je pense que c'est l'après-coup de mai 68. C'est-à-dire qu'en mai 68, il y a vraiment la libération de la parole avec une grosse tension là aussi autour de liberté déjugulée et contrainte. Il y a une jubilation de la possibilité révolutionnaire dans la prise de la parole. C'est la phrase de De Certeau. Pour une nouvelle culture, prendre la parole. Donc vraiment, prendre la parole devient une nouvelle culture. Ça devient quasiment un idéal. On a pris la parole comme on a pris la Bastille. Donc il y a vraiment quelque chose dans la prise de parole qui est très très fort par rapport à la possibilité de la libération politique. Et en même temps, il y a une inquiétude qui est bien formulée de manière un peu lapidaire par Jean-Pierre Le Goff dans son livre sur mai 68, L'héritage impossible, où il retrace les archives de l'Odéon, des assemblées générales, et où il note, c'est vrai que tout peut être dit, mais dans le brouhaha le plus total. Donc la pure libération de la parole fait peur aussi, et peut-être autocontradictoire. « Elle ne peut pas se penser comme telle. Aucune limite à la libération de la parole abolit l'effectivité de la parole absolument libérée. » Bon, ça, on en a aussi fait l'expérience très récemment. C'est encore quelque chose qui continue structuré. Si on fait une analyse archéologique de la chose, ça continue de structurer le paysage dans lequel on pense. Je pense à Frédéric Lordon dans son analyse de « Nuit debout » et comment ces prises de parole réinstaurent une police, c'est-à-dire une nécessité de faire des règles et de les faire respecter. Vous vous souvenez, c'est quand même une forme de régulation de la parole. Et puis Barbara Stiegler, récemment aussi, dans « Du capot grève », quand elle raconte les scènes d'Assemblée générale, cette question semble se poser encore. Elle apporte des solutions qu'on peut réfléchir, mais la question se pose en tout cas encore. Je pense qu'elle structure toujours notre image de la libération de la parole, notre pensée de la libération de la parole. Donc, la possibilité de lier discours et libération, elle est ouverte à partir de ce sol d'effectivité du fait que les gens parlent. Mais en même temps, elle n'est pas résolue, puisqu'on voit bien qu'il faut quand même instaurer une certaine forme de contrainte pour que le discours soit effectivement libérateur. Il ne suffit pas de le lier à la notion de liberté. On est à la limite de la politique quand même, dans cet impasse-là, qui est configuré par l'héritage de mai 68 et puis cette difficulté de philosophie générale. C'est qu'il faut bien s'interroger sur l'effectivité de la libération face à la possibilité de libération factice, mais en même temps, il faut déterminer un type de discours qui permet la libération, ce qui pose la question de savoir si on n'est pas en train d'imposer à la libération des formes qui en ferait une fausse libération. On retombe dans la question du dispositif de savoir-pouvoir qui configure la parole. Une libération de second ordre. Dites ce que vous voulez, mais comment vous allez le dire quand même ? La difficulté est à cet endroit-là. Bon, apourique, on peut dire qu'on retrouve aussi quelque part dans le célèbre slogan interdit d'interdire, c'est-à-dire que la contrainte peut-elle s'annuler sans se supposer elle-même, sans se poser à un autre niveau ? Bon, ce sont des difficultés lourdes en philosophie. La liberté qui transcende toutes les déterminations, puisqu'elle a quand même une dimension créative pour le sujet, est-ce qu'elle peut être déterminée, même au niveau conceptuel, sans être en même temps annulée ? La possibilité, en même temps, du brouhaha, la possibilité, comme dit Serge Le Sourd dans le commentaire, le sujet des discours aux parlottes libérales de la parlotte, du discours ineffectif, du pur plaisir de blablater sans que ça n'ait aucun lien avec la libération effective, ça impose quand même de thématiser la contrainte. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas de viser un tout-faire avec le langage, mais il faut quand même thématiser un faire-quelque-chose. Ce qui revient à poser la question du « que faire ? », on en avait parlé ce matin à un autre propos, la poser sans qu'elle devienne l'imposition d'un « quoi faire ? ». Viser un juste milieu entre liberté et contrainte, mais quand même déterminer le juste milieu. Il s'agit donc, au fond, de poser une question, d'ouvrir une interrogation, et c'est ça, un geste de philosophe, et peut-être qu'il faut la poser sans aller jusqu'à déterminer des réponses. C'est ce que je vais essayer de voir maintenant, c'est-à-dire sur ce terrain miné qui est celui de la dangerosité du discours, qui est contrôlé par de nombreux dispositifs contraignants, comment faire pour relier la possibilité de la parole à l'ambition d'une libération effective ? Est-ce qu'on a chez Foucault de quoi penser ce « que faire ? » ? Alors, il me semble que oui, dans ce troisième temps, que j'appelle « échange de bons procédés », procédés étant le concept de Foucault dans le Raymond Roussel, qui s'oppose selon moi à procédure, procédure d'ordonnation du discours, qu'on trouve dans l'ordre du discours. Je veux avoir le temps d'aller jusqu'au bout, donc je vais passer sur l'idée que tout ceci s'inscrit dans une certaine manière de faire de la philosophie, qui est celle de Foucault, qu'on peut résumer sur l'image de la boîte à outils, c'est-à-dire l'idée que Foucault ne nous propose pas un système, Foucault ne nous propose pas des concepts, comme des concepts systématiques à la Hegel, il nous propose des outils, dont il dit qu'il faut les utiliser, qu'il n'écrit pas pour des lecteurs, mais pour des utilisateurs, et ces outils, c'est vraiment le paradigme, ce n'est pas la boîte à outils du garagiste moderne, vous savez, vous la branchez sur la voiture, ça vous dit « hop, le problème, il est là, c'est fini », c'est vraiment l'outil, la boîte à outils, le tournevis, le truc, on ne sait pas à quoi ça sert, mais ça peut servir à quelque chose, c'est vraiment ça l'idée, cette idée de la matérialité du discours, cette idée de la matérialité de la pensée, du faire quelque chose, bon, le terme tout à l'heure a été prononcé, de travail, travailler à faire quelque chose. Et donc, on peut reconstruire chez Foucault, si on reprend, au-delà du concept d'outils, l'outil dans le langage, c'est-à-dire le procédé, ce qu'il appelle le procédé, on peut, il me semble, reconstruire trois types de procédés, de grands procédés, de grandes opérations, qu'on peut mettre en oeuvre sur le langage, à partir du corpus foucaldien. Ces trois procédés, je les extrais de ce qu'on stabilise en général comme les trois périodes de Foucault, donc 60, 70, 80. Premier procédé, décalé. Décalé par rapport à l'attendu rationnel, à l'attendu de la raison, ça c'est le procédé, je dirais, années 60, chez Foucault. Dans le texte sur Roussel, on trouve une manière d'écrire ce procédé, dire autre chose avec les mêmes mots, donner au même mot un autre sens. C'est-à-dire, en fait, jouer sur la dimension sémantique, resémantiser autrement, différemment, avec une petite subversion. Alors, c'est un peu hyperbolique, ce geste-là, dans le discours des schizophrènes, tous les manuels de psychiatrie sur la schizophrénie, et même les plus récents, montrent que c'est le consensus sur les troubles du langage dans la schizophrénie, c'est ça, c'est le rapport à l'atteinte sémantique. Donc, selon moi, c'est vraiment pour ça que l'écrivain schizophrène intéresse à ce point, à cette époque-là, c'est parce qu'il y a ce décalage sémantique dans le langage qui intéresse beaucoup ces auteurs-là. Et la possibilité du décalage sémantique, je dirais qu'elle est à double tranchant. Elle donne une créativité inouïe, qu'on voit dans les textes des auteurs qui sont étudiés par ces penseurs, puisqu'elle libère les mots de leur sens établi conventionnellement, mais elle peut aussi donner une impression d'inintelligibilité qui va faire relâchement trop fort par rapport au langage courant. C'est ce que Jean-Houry, dans Création et Schizophrénie, appelle l'adir, adir, imprivatif, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un tel détachement par rapport à la sémantique normale que c'est égaré dans le dire. C'est l'adir, il n'y a plus de dire, un reconstructible. Donc, il faut quand même le maîtriser, mais cette idée d'une forme de folie, d'une forme de décalage, de twist, dont on connaît la fortune dans les corpus qui sont inspirés de la French Theory, dans tout ce qui est itération, ressignification, parodie, drague, bon, cette idée d'un grain de folie dans le rapport au langage, l'idée qu'on peut être bon délire, qu'il y a un bon délire. Comme on dit de quelqu'un, lui, il est bon délire. C'est très important. Pourquoi ? Parce que ça induit une forme de rupture avec la rationalité en tant qu'elle est déterminante, en tant qu'elle configure des attendus, en tant qu'il y a une prévisibilité. Il ne faut jamais négliger cette possibilité du jeu de mots et les gens qui font des jeux de mots parce qu'ils nous rappellent ça. Ils nous rappellent qu'on ne peut pas aller jusqu'à abolir sauf vraiment à être dans une image vraiment de la machine. On ne peut pas aller jusqu'à abolir une zone inéliminable de créativité dans l'exercice du langage et dans l'exercice de la parole. Et c'est très dangereux de vouloir penser de cette manière-là. Donc, j'insiste sur ce premier procédé pour libérer effectivement dans le langage décalé. Second procédé, interpellé. Procédé années 70 pour Foucault par rapport non plus à la rationalité mais par rapport à la normativité du pouvoir. Alors, bien sûr, le pouvoir, je ne rentre pas là-dedans, mais n'est pas un objet que possèdent les uns au détriment des autres, mais ce qui anime un champ de bataille, de stratégie, voilà. Bon, dans sa distribution, il y a quand même ceux qui sont aux commandes et ceux qui sont commandés le plus souvent. et le langage permet d'interpeller ceux qui exercent un pouvoir dont on estime qu'il est injuste, donc dans une configuration précise, dans ce champ de bataille de la stratégie. C'est la ligne qui commence au moment du travail avec les prisonniers qui pour moi est vraiment fondamentale chez Foucault, donc les années 70, le moment du groupe d'information sur les prisons et qui va jusqu'au courage de la vérité, donc c'est un procédé qu'on peut vraiment repérer jusqu'à la fin. Je dirais qu'au niveau de la existentielle, bon je vais juste le suggérer, ce courage de la vérité il s'appuie aussi sur une rage de la vérité. Le thème de la rage il est discret mais il est fondamental chez Foucault dans le corps utopique, le corps utopique il est utopique parce qu'il est traversé par la rage utopique. Dans le dispositif de sexualité, la dernière chose dans l'énumération que Foucault fait de ce qui est capté par ce dispositif, c'est les grandes rages. Donc il ne faut pas négliger ça, c'est-à-dire que il y a ça au niveau de l'effectivité d'une libération, il y a cette puissance affective-là qui va jusqu'à l'interpellation et à ce courage d'interpeller. Et troisième procédé après décalé et interpellé, fabriqué. Fabriqué, donc par rapport ça c'est procédé années 80, par rapport à la subjectivation dans le langage, ici il s'agit de se constituer un rapport singulier à la parole, d'élaborer un style, un style d'existence, une esthétique de l'existence, élaborer un style par rapport au langage. Donc là aussi, un certain nombre d'auteurs en ont bien parlé, y compris dans le champ contemporain, c'est pas nouveau. Foucault étudie les carnets de citation des auteurs antiques, les Dupomne-Mata, plus récemment, Marielle Massé a beaucoup et très bien parlé de ça, style, manière, façon de lire, de parler, d'être dans le langage. Le principe de ce procédé, il est très bien illustré par Simone de Beauvoir dans ses carnets de jeunesse, ses cahiers de jeunesse, cahiers de jeunesse, où elle a ce type de pratique, de citations, qu'elle reprend, elle cherche, elle se pose des questions, elle est très jeune, et où elle écrit « Je construirai une force où je me réfugierai à jamais ». Bon, sans préjuger que la fonction à assigner soit celle de refuge, ce dont je ne suis pas sûr, il y a quand même cette attitude-là de fabrication dans, et on connaît tous ça, les petites notes qu'on a, les petites, voilà, ce rapport au langage qui fait que la parole, au bout d'un moment, par ce travail, elle peut avoir un point subjectif où elle a une certaine efficace, une certaine configuration pour un sujet. Une manière singulière d'utiliser les signes. Troisième procédé, donc, fabriquer, s'engager dans une temporalité progressive où on peut constituer quelque chose comme un rapport subjectif au langage, une parole, une manière à soi de parler des choses. Pour conclure, à partir de là, parce qu'on ne peut pas se poser la question de l'effectivité sans quand même aller dans l'exemple contemporain, en tout cas, je ne pense pas. Donc, pour mettre en cohérence ce que je dis avec mon dire, je voudrais donner un exemple de la manière dont ces procédés sont toujours employés dans certaines prises de parole qui, à mon avis, sont effectivement libératrices. Quiconque a traversé la place de la République à Paris cet été l'a vu. Cet homme noir qui distribue son journal à qui veut bien entendre ? C'est un journal, je l'ai. C'est la voix des sans-papiers. La voix des sans-papiers, bon, le nom parle de lui-même. Ceux qui passeront Garmon Parnasse en rentrant de ce colloque verront peut-être aussi sans logis. Dans ce texte, quand on le lit, et quand on le lit avec la conscience de ces procédés, on retrouve trois grands procédés foucaldiens qui sont mis à l'œuvre. Décalés. Dès le titre, nous accusons, point d'exclamation, qui reprend bien évidemment le j'accuse de Zola et qui, si on y voit vraiment une itération de ressignification, peu importe, questionne la mythologie de l'intellectuel en France. Interpellés ou, comme dirait Arlette Farge, mal dire. C'est-à-dire dénoncer l'hypocrisie de la France dans son rapport à des migrants sans-papiers, qu'elle tolère tout à fait quand il s'agit de les faire travailler, mais par contre, quand il s'agit de les reconnaître comme sujet de discours, c'est un petit peu plus compliqué. C'est le récit des mauvais traitements, il faut s'accrocher quand on lit ce volume-là de la voix des sans-papiers, numéro 18, le récit des mauvais traitements lors d'une manifestation. Et là, on entend la rage de la vérité. Page 3, le récit de Kabba. Je cite « Nous, les sans-papiers, on en a marre d'être là de cette façon. » Point d'exclamation. Donc l'enjeu reste ici la prise de parole et l'interpellation. Prise de parole, c'est une expression qu'ils répètent tout au long de leur texte. fabriquée, pour finir, dans un collectif, dans cette distribution acharnée de ce journal par 40 degrés en plein mois d'août à tous les gens qui sortent du métro république tout le temps, tout le temps, tout le mois d'août. Et fabriquée donc par leur site où vous trouvez accessibles gratuitement les numéros de cette revue, par les discussions que vous pouvez avoir avec ces collectifs, constituée un collectif, justement, page 7, le mot d'ordre, peut-être le bon mot d'ordre, créons du lien, diffusé, parlez-en. Alors, lire cet écrit, la question initiale que je posais au début ne se pose plus comme telle. Il me semble que c'est évident qu'il y a des discours qui sont effectivement libérateurs, ou en tout cas, c'est sûr qu'il y a des discours qui ont un potentiel de libération. Je crois que la question, en tout cas celle que je voudrais poser aujourd'hui ici, et que je voudrais faire entendre, et c'est la question foucaldienne vraiment pour moi, elle n'est pas annulée, elle est déplacée. La manière dont ce journal, il est distribué tout l'été, comme ça, sous un soleil de plomb, place de la République encore, me semble indiquer que l'enjeu de l'effectivité de la parole, il n'est pas tant du côté de ce qu'il est possible de dire, il est du côté de ce qu'il est possible d'entendre. En tout cas, il est aussi de ce côté-là. Les gens parlent, c'est un fait. Mais qui les écoute ? Page 1 de la Voix des sans-papiers, qu'on lise ces mots parlant du droit bafoué. C'est difficile de fuir face à cette demande sous la forme d'une injonction, et Foucault a très très bien vu l'indécence effectivement de ce qu'il appelait parler pour les autres, mais il faut aussi se souvenir que Foucault c'est quelqu'un qui a beaucoup entendu et qui a fait l'effort d'aller chercher la parole des détenus par exemple sur des configurations très étonnantes et impressionnantes de questionnaires, d'entretiens, de lectures des textes des prisonniers. On a pu parler tout à l'heure avec Jacques Rancière de l'archive ouvrière également. Ce que nous a appris Foucault, c'est qu'on ne peut pas faire fonctionner seulement une question sur la libération dans le discours à partir de la parole en tant qu'elle est émise. Il faut aussi s'interroger sur une modalité de sensibilité, de réception de la parole et il y a beaucoup de gestes de Foucault, beaucoup de concepts de la fin de Foucault autour de l'attitude, de l'éthos, de l'intellectuel qui nous viennent nous aider à penser cela. C'est la fin de Surveiller et punir en 1975. Il faut entendre modalité de la sensibilité le grondement de la bataille. L'enjeu pour un Foucault c'est moins de parler ou comment dire de chercher à donner les mots à ceux qui ne les ont pas. Ils les ont les mots. Bien sûr que oui. Donc il s'agit d'entendre, d'écouter et d'entendre. Et c'est ça à mon avis un geste Foucault par rapport au rapport entre libération et discours. Donc s'il y a une nouvelle culture, effectivement peut-être qu'elle est de l'ordre du prendre la parole mais alors comme l'écrit Philippe Sabot dans un article sur la vie des hommes infâmes avec le P entre parenthèses. Prendre la parole à condition de la rendre. Prendre la parole à condition de la faire circuler. À condition de ne pas la monopoliser. À condition de la partager. Est-ce qu'on peut être en démocratie si on n'a pas ça ? Donc le présupposé sur lequel je voudrais terminer c'est ça. C'est qu'à la base de l'activité libératrice de la parole il y a une certaine sensibilité qui peut-être induit une redéfinition de ce que c'est que l'esthétique peut-être moins du côté du travail de la forme et plutôt du côté d'une analyse de la réception de la capacité à être sensible sens on va dire un peu kantien de l'esthétique et donc la conséquence de tout cela c'est l'extension l'extension du corpus de ce qu'on appelle littérature jusqu'à l'écrit jusqu'à le signe aussi pas forcément besoin d'avoir des mots pour parler on voit aussi que dans certaines pratiques des réseaux sociaux de l'image on peut tout à fait avoir des gestes très très libérateurs au niveau de l'économie des signes c'est pas réservé que aux drag queens et drag kings c'est aussi des intellectuels qui font ça je pense au compte Instagram de Philippe Manjot qui est vraiment dans cette idée là qui est un littéraire d'ailleurs qui est dans cette idée qu'on peut travailler avec les réseaux sociaux dans une économie du signe qui travaille de ce côté là du côté de la sensibilité conséquence donc émergence d'un nouveau concept peut-être de la littérature qui va de ce côté là et qu'on peut relier à la politique et donc appelle ce mot d'ordre de Foucault entendre entendre le grondement de la bataille si c'est à propos de ce type de parole là qu'on le dit donc oui je pense qu'il y a politique de la littérature effectivement je vous remercie merci beaucoup Pierre-Ely pour cette pour cette réflexion donc sur à la fois l'effectivité de la parole et de la l'effectivité de la libération de la parole et et cette typologie que vous avez dressée des différents procédés pour valider en fait cette effectivité de la parole donc décanée interpellée fabriquée est-ce qu'il y aurait des questions on laisse la place aux questions oui est-ce que pour réfléchir sur un autre procédé de la parole on ne peut pas dire que faire l'expérience de la parole c'est aussi réfléchir sur sa vanité et chercher l'efficacité de la parole c'est comme faisait Foucault en allant chercher les côtés de la Marseille aller chercher l'effondrement du langage et commencer la parole à partir du moment où le langage s'effondre c'est-à-dire c'est vieux cette géométrie de l'effondrement je pense à Becker quand il parlait en fait de la littérature de l'échec ou à ses corps litigés en fait donc est-ce qu'il ne faudrait pas chasser par un autre procédé finalement qui serait la vanité parler au milieu du droit comme vous avez dit parler pour qui pourquoi vers quel horizon vers quel visage et une fois que cette prise de conscience de la vanité de la parole c'est-à-dire comme le diocésiaste c'est le réveil qui le voulait ne permet pas justement d'aller vers cet endroit où il y a effondrement du langage et à partir de l'effondrement du langage construire c'est ailleurs de la parole pour revenir parmi les hommes je ne sais pas à l'ordre du discours justement juste avant de parler de l'idée que les gens parlaient c'est vrai qu'il y a quand même cette idée qui cite il faut continuer je ne peux pas continuer il faut quand même continuer donc moi c'est ce que j'entends dans votre question sur la vanité en tout cas je pense que à ce point là effectivement la vanité est toujours présente dans l'usage du langage alors parler d'effondrement du langage je ne sais pas je ne sais pas si bon il faut je ne sais pas si je dirais ça moi maintenant c'est vrai que dans la manière dont vous en parlez il y a quelque chose qui est très présent dans l'époque je pense en fait ça me fait penser au livre de Chapouto récent sur le grand récit où il parle à la fin de ce paradigme un peu post-moderne et de tous les termes je n'ai plus en tête mais il cite finalement tout ce qui est même à propos de la littérature d'ailleurs le thérèse de Marx donc pas le Marx le philosophe à l'autre sur la dévalorisation du langage donc effectivement il y a un peu ce côté désublimation effondrement dans le langage et il faut quand même faire quelque chose donc il s'agit effectivement d'affronter ça d'un point de vue très surplombant comme ça de parler d'effondrement du langage je ne sais pas il me semble que ce qui est sûr c'est qu'il y a de grandes mutations en ce moment sur le langage ça c'est évident avec la question de l'explosion quantitative et qualitative aussi des types de discours qui peuvent être tenus ce qui met une tension incroyable sur la possibilité du brouhaha de la parlotte du bullshit on peut prendre tous les concepts qu'on veut qui existent dans la théorie philosophique là que je suis en train de nommer ça c'est vrai que c'est un enjeu de l'époque maintenant du point de vue de la subjectivité de la pensée c'est à dire de qu'est-ce qu'on fait quand il y a ça moi je vois l'héroïsme de ces personnes par exemple qui distribuent le journal tout le temps je crois que c'est du côté je crois que c'est du côté bon c'est un gros mot un peu maintenant mais c'est du côté de la vertu de l'effort qui est insensé qui est insensé l'effort pour la liberté et qui ne peut être soutenu qu'au prix d'une certaine illusion si on est un peu bon moi je reste qu'ancien quand même donc soutenu au prix d'une certaine forme d'illusion qui est de croire quand même qu'on peut être entendu par quelqu'un donc si je si je synthétise là mon cheminot j'ai réfléchi en vous parlant c'est à dire que face à cet effondrement du langage qui me semble être du côté quand même du fait je crois que du point de vue subjectif il y a une nécessité d'y croire quand même nécessité d'une certaine foi mais la foi c'est toujours de l'ordre du pari c'est toujours de l'ordre peut-être de l'illusion du point de vue théorique c'est à dire quelque chose qu'on ne pourra pas fonder sur un savoir mais c'est là c'est à cet endroit là et je crois qu'il y a du point du Foucauldien en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a beaucoup de concepts qui disent ça c'est à dire quand il parle de la parésia le risque de la mort la rage ça va chercher à cet endroit là dans une subjectivité quelque chose qui n'est pas de l'ordre du rationnellement déductible voilà c'est ce que m'inspire votre question j'étais obligée de partir avant juste la fin alors il faudra me relire la fin parce que j'imagine il y avait un acmé j'avais été évidemment magnétisée par oui par ce que ce que ce que vous avez dit d'abord puisque je me mets à présider n'importe comment je vais quand même me demander s'il y a encore d'autres questions dans la salle avant que je réfléchisse que je récupère un petit peu parce que en fait le truc tout simple c'est que Jacques Rancière avait un taxi à 17h30 et que le taxi m'a expliqué qu'il ne pouvait pas venir avant 18h et donc il allait rater son train et donc voilà Isabelle est partie pour l'accompagner oui est-ce que vous pouvez me rappeler votre prénom et votre nom Diego en plus Diego d'accord travailler avec moi je voulais juste demander le lien je ne sais pas c'est peut-être naïf le lien avec entre cette réceptivité cette sensibilité et le geste de la sociologie le rapport à la sociologie en fait et le geste notamment je pense à la misère du monde ce genre d'oeuvre mais vous n'êtes pas du tout naïf monsieur Cavesa Macuso c'est tout à fait intéressant c'est très important dans la misère du monde un des textes qui va mettre beaucoup en tension le questionnement foucavien c'est la post-fast comprendre de Foucault bon c'est exactement ce même type de gestes et tout à fait alors du point de vue de la sociologie bon ça a été dit dans d'autres interventions la critique de Jacques Rancière est intéressante ils sont je dirais en difficulté d'une autre manière qui est que le sociologue doit quand même enfin en tant qu'il y a une ambition voilà explicative par rapport aux déterminismes sociaux dans la sociologie c'est une autre manière de recouvrir la parole qui pose d'autres enjeux c'est pour ça que comprendre à la fin de la misère du monde c'est très intéressant de ce point de vue là mais le côté aller voir essayer d'entendre les gens cette catégorie de gens qui n'est pas l'individu qui n'est pas le sujet enfin moi je crois vraiment à ce concept c'est un concept de gens complètement indéterminés c'est très important dans la construction foucalienne et il ne faut pas oublier en tout cas pour moi dans ma lecture des années 50, 60, 70, 80 les parcours qu'il y a eu je mets vraiment en continuité des penseurs qui ont été finalement sous le patronage du mot de Canguillem la philosophie donc dans le normal les pathologiques la préface ou l'introduction je ne sais plus la philosophie est une discipline pour laquelle toute matière étrangère est bonne et pour laquelle toute bonne matière est étrangère il y a plein de parcours de philosophes d'agrégés de philosophie donc Lévi-Strauss qui va aller du côté de l'anthropologie Bourdieu qui est agrégé de philosophie à la base qui va aller du côté de la sociologie bon il y a quand même plein de parcours comme ça où les gens vont chercher quand même un rapport on pourrait dire un concept qui est éminemment problématique mais je vais quand même l'utiliser là du point de vue opératoire dans le réel par rapport à l'idée la pure idée Foucault il va faire ça avec l'histoire ce qui va le mettre en difficulté du point de vue du décalage entre la parole réelle des gens des contemporains et la parole décalée dans le temps de l'archive mais tous les concepts méthodologiques qu'il va proposer archéologie généalogie ontologie critique de nous même il vise en réalité à mettre en continuité le travail de l'archive avec un enjeu contemporain c'est ce qu'il avait appelé le point de généalogie voilà donc pourquoi pourquoi il choisit la folie c'est parce que c'est vraiment en tension à ce moment là pourquoi il choisit la sexualité l'histoire de la sexualité c'est parce que c'est vraiment en tension à ce moment là donc on peut dire que finalement sur la méthodologie historique qui introduit un décalage le choix du thème ramène dans le contemporain il y a ça et il y a la deuxième chose qui est que faut pas oublier quand même et ça moi je me bats beaucoup pour faire entendre ça et pour construire une lecture de Foucault qui ne transige pas là dessus Foucault c'est pas que quelqu'un qui a écrit des choses il a aussi fait beaucoup de choses et on ne peut pas penser la philosophie de Foucault sans un certain nombre de gestes c'est à dire que Foucault c'est un psychologue expérimental diplômé il a été à l'asile pendant plusieurs années bon Philippe Sabot on a très très bien parlé dans d'autres travaux il va au moment du groupe d'informations sur les prisons il est avec les détenus dans des actions illégales de faire passer des questionnaires pour pouvoir ensuite faire des brochures intolérance enquête intolérance où on va essayer de pouvoir expliquer avec la propre parole des détenus ce que c'est que les conditions de détention et ça c'est vrai que c'est un peu moins dit ou étudié en France mais le tournant sur la subjectivité à la fin éthique il y a aussi une expérience fondamentale de Foucault c'est l'Amérique c'est les campus à Berkeley et puis la contre-culture homosexuelle de Californie donc il ne faut jamais oublier ça Foucault il a eu un rapport à l'expérience qui n'était pas sur le mode de la clinique comme peuvent avoir les psychanalystes qui n'était pas sur le mode de l'entretien sociologique que peuvent avoir d'autres professions des sciences humaines mais qui était de l'ordre de ce qu'il appelait l'expérimentation voilà donc la question est tout à fait pour moi justifiée et il y a des réponses du point de vue du réel du parcours de Foucault Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon c'est vrai que moi je ne suis pas très bonne à bien séquencer le temps donc mais on va vers notre dernière communication j'ai quand même envie de dire quelque chose même si je n'ai pas entendu la fin bon c'est c'est très bien fait cette façon de partir d'une interrogation sur la possibilité du comment dire d'un langage libérateur tout en ayant soupçonné tous les dangers et ce moment quand même qui est très drôle autour de la jouissance de la parole c'est vrai que les gens parlent ça jouit et c'est bon et donc et trouver dans le texte même avec cette notion de procédé les différentes figures décalées interpellées fabriquées qui permettent de reconstruire éventuellement même chronologiquement une façon d'écrire Foucauldienne ou une façon de aussi de décrypter une certaine parole ou une certaine là c'est une écriture une certaine parole mais c'est une parole peut-être parce que c'est de l'écriture c'est de la parole une certaine parole tout ça c'est très bien l'idée que prendre et rendre ça ouvre quand même un espace de de lecture de Foucault et d'utilisation de Foucault que je trouve assez puissante c'est vrai je après j'avais une question parce que vous avez parlé de Hervé Guibert et en fait moi je pensais que vous alliez aller regarder les textes d'Hervé Guibert et tout pas du tout et donc du coup si je me dis politique de la littérature finalement est-ce que là on a politique de la littérature dans le travail qui est celui de Foucault dans ce journal est-ce que vous diriez ce journal c'est de la littérature non ? alors je parlais à la fin de politique de la littérature le concept s'élargit sur Guibert dire un mot sur Guibert je vais pas commenter les textes de Guibert j'ai pas les moyens voilà simplement ce qui est très très intéressant pour moi et ce qui a fait tout glissement finalement jusqu'à mon intervention c'est que enfin l'intervention telle que je l'ai construit c'est que comment Foucault parle de Guibert ça faut quand même jamais oublier ça Foucault en parle en termes de fabrication le texte fabrique quelque chose et ça c'est pour ça il y a cette hésitation mais qu'on a tous mais ça c'est comment dire c'est une hésitation de technique philosophique qu'il faut avoir qu'il faut avoir c'est pas moi qui vais cracher sur la technique philosophique jamais mais paroles textes voilà mais pour Foucault c'est de la matière le discours est une matière donc c'est en puissance et après toute la formalisation qu'on va pouvoir mettre dessus c'est de l'ordre du travail c'est à dire de la boîte à outils avec le truc on sépare alors est-ce que le concept de parole ça va marcher ça va pas marcher ça va construire quelque chose ça va effacer autre chose mais ce qui est sûr c'est que quand on aborde en termes de matière on empuissentise c'est quand même ça le concept de matière c'est voilà la matière l'empuissance enfin toute cette gamme là d'aborder les choses à ce moment là de ce point de vue là on a un rapport qui change et qui effectivement à mon avis change aussi le spectre d'extension de la littérature qui peut s'appliquer de manière beaucoup plus large que effectivement ce qu'on a pu peut-être effectivement entendre aujourd'hui qui est vraiment le champ littéraire et je dirais juste une dernière remarque très rapide là-dessus quand on lit Benoît Denis c'est Benoît son prénom sur littérature et engagement donc ce manuel là littérature et engagement de référence il dit quand même dès le départ trois critères de la thématisation de l'engagement littéraire c'est l'autonomisation du champ littéraire la figure de l'intellectuel et la révolution d'octobre 17 bon moi ce que j'essaie de faire c'est de montrer qu'en réalité si on change l'événement donc du point de vue historique qu'on arrive sur vraiment après coup mai 68 l'intellectuel bon j'en parle pas mais c'est Foucault c'est évident l'intellectuel spécifique tout ce modèle là on peut aussi travailler du point de vue de l'autonomisation du champ littéraire c'est à dire le fait qu'il y ait un travail de la forme qui est spécifique au littérateur à l'écrivain enfin tout ce que vous voulez travail de la forme et dire qu'en fait quand on a un abord Foucault à dire des choses c'est le travail de la matière c'est à dire tous les travaux possibles des travaux collection des travaux les travaux possibles sur la matérialité du discours donc c'est toute une question d'ontologie qui change mais alors ce qu'on a entendu par exemple hier dans la discussion ce que dit aussi Philippe Sabot la question de l'anthologie la question du dispositif qui est bien une certaine manière de traiter une matière mise en forme donc vous le mettez dans la littérature ah mais tout à fait ça c'est la critique de la littérature quand Philippe Sabot hier nous explique la critique de la littérature dans la vie des hommes c'est ça c'est à dire une certaine mise en forme et tout le geste j'en parle dans l'article sur le corps aussi à propos de la notion de corps tous les gestes de Foucault de sous-détermination de certains concepts donc le corps il y a un vrai enjeu là-dessus il faut sous-déterminer la notion de corps il faut sous-déterminer la notion de subjectivité pour arriver aux gens il faut sous-déterminer la notion de discours pour arriver à enfin voilà il y a beaucoup de notions chez Foucault qu'il s'agit de sous-déterminer justement pour arriver à cet espace de la matérialité et ensuite il s'agit de travailler et là c'est une autre question qui commence